Je crois fermement que certaines des leçons les plus importantes et les plus valables de la vie sont souvent les plus simples, les plus négligées. L'une de mes plus grandes réalisations est que toute situation est beaucoup moins importante que votre interprétation de celle-ci. En fait, je vais jusqu'à dire que tout dans la vie est simplement un produit du sens que nous lui donnons. Comme l'a dit Wayne Dyer, si vous changez votre façon de voir les choses, les choses que vous regardez changent. Et c'est extrêmement significatif car cela débloque n'importe quelle porte dans le monde. Pour pouvoir avoir cette perspective, cette compréhension que vous êtes celui qui contrôle, sachant que cela vous mènera sans aucun doute ailleurs. La question est bien sûr, que faites-vous à ce sujet, non ? Ce n'est un secret pour personne que si vous regardez les choses avec une vision négative, elles vont apparaître négatives. Si vous considérez la vie comme cette tragédie géante et que vous êtes toujours la victime impuissante, devinez quoi ? Vous resterez ainsi. Vous activez essentiellement une prophétie déjà réalisée. Nous sommes qui nous croyons être. Le monde qui nous entoure existe tel que nous nous permettons de le voir. Des mots comme difficile, impossible, ils n'ont aucun sens. Ils n'existent même pas jusqu'à ce qu'on leur donne la vie. Pensez-y. Nous créons de la négativité. Vous savez, construisons des barrières qui n'ont absolument aucune raison d'être levées. J'aime simplifier cette équation car pour moi, il s'agit d'avoir un objectif et de l'atteindre. C'est ça, non ? Vous êtes au point A et vous voulez vous rendre au point B. Ensuite, il y a vraiment deux options. Vous pouvez tracer votre chemin et le réaliser, ou vous pouvez créer des raisons pour lesquelles il n'est pas possible que vous ne puissiez pas le faire. Ce succès n'est pas pour toi. En commençant par les petites choses, comme se lever tôt, changer ses habitudes alimentaires, et on se demande pourquoi. On ne demande pas pourquoi pas. Et voici mon point de vue. Si les êtres humains ont un homme sur la lune, vous pouvez trouver une stratégie pour vous réveiller tôt, sans appuyer sur le bouton rappel. C'est aussi simple que cela, et cela s'applique tout au long de l'échelle, à des choses plus importantes, comme courir le marathon, obtenir la promotion, encore et encore, sortir d'une situation particulière. Voyez-vous comme quelqu'un qui gagne, qui réussit, laissez tous ses autres bagages derrière vous. Cela n'aide personne. Ils disent que certaines des plus grandes réalisations de la vie ont été réalisées par des personnes qui ne savaient même pas qu'elles étaient autrefois considérées comme impossibles. Ils avaient un objectif, et ils l'ont atteint. Avant même de penser à vos spécificités, vous devez savoir qu'une solution existe, qu'elle existe. C'est juste une question de savoir si vous allez le réaliser. Et c'est là qu'il est si important de se mettre en place pour réussir. D'écarter la négativité, et d'analyser ce qui est devant vous, avec l'objectif de quelqu'un qui peut et fera le travail. Entoure-toi de personnes positives, arrêtez de vous associer à des choses qui vous disent tout sauf oui. La vie est déjà assez dure comme ça. Vous n'avez pas besoin d'obstacles supplémentaires. Il s'agit de vous, et de cet objectif, vous et vos objectifs. Vous et vos objectifs, ne vous dites pas, pouvez-vous, mais comment allez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos motivation. A très bientôt.